bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui comme promis on va parler gorgos avec les premiers rapports de combat j'en ai une dizaine à vous montrer on va pouvoir se faire une idée plutôt claire de ce qu'elle vaut mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos vous y retrouvez tous les infos les guides les tutos tout ce que vous voyez sur la chaîne et sur le discord voire même en mieux parfois les amis donc je vous le disais on va parler des rapports de gorgos avec une petite modification puisque avant même la sortie du commandant lilith nous l'a nerfé alors gorgos pour ceux qui n'ont pas suivi c'est elle cette chevalière cette cavalière cette gouverneuse cette combattante prenez le mot que vous voulez qui arrive tout droit pour l'infanterie et avec les leaks qu'on avait eu de nos amis du 10 93 son premier skill était à 2500 lorsqu'il est à cinq étoiles et regardez lilith a officialisé la sortie avec la description des skills et regardez on voit le premier skill est passé de skill smite damage factor de 1500 2500 maximum à 1500 2300 comme vous le voyez là sur la première ligne ce screen vous le retrouvez aussi sur le discord bien évidemment ce qui fait que lilith nerf un commandant avant même sa sortie alors les rapports que je vais vous montrer ils ont été faits hier soir avec la base de en skill damage 2500 donc avant que le nerf soit dispo mais l'avantage c'est que ça va nous permettre de comparer puisque je vais refaire un jeu de test sur c'est c'est avec ce nouveau skill qui passe donc de 2500 à 2300 c'est ce que ça change grand chose non ça va pas changer énormément de choses mais peut-être suffisamment en tout cas c'est pour qu'on compare évidemment une nouvelle fois merci pour ces screens au 14 86 et plus précisément à kenji hoja mon fournisseur officiel de tous ces rapports de tests ne perdons pas de temps et regardons tout de suite ce que ça vaut déjà avec un premier rapport gorgo avec liu on le voit c'est forcément un binôme qui naturellement va ensemble grâce aux smite d'image on le sait on en a parlé longuement vous pouvez retourner voir cette vidéo où je vous en parlais je vous explique exactement le mécanisme face à eux on a boudicca zhugliang un duo énormissime 230 000 230 000 on est sur de l'open field et regardez boudicca zhugliang perd alors il ne perd pas largement puisqu'il reste moins de 15% des troupes à gorgo mais quand même c'est notable parce que boudicca zhugliang c'est du très 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 lourd en open field moi même j'ai été surpris par ce premier rapport une nouvelle fois ce rapport a été fait avant l'annonce du nerf donc avant que le skill passe de 2500 à 2300 est-ce que ça va faire la différence là dessus ce petit nerf de près de 10% 8% ce nerf sur le skill 1 on le verra avec les nouveaux rapports deuxième rapport les amis on a testé toutes les combinaisons possibles toujours gorgo liu face à hq nevski alors hq nevski en open field c'est évidemment pas joan nevski qu'on voit du très 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 lourd mais quand même hq nevski c'est pas mal du tout on le voit il reste 103 000 troupes presque 50% 45% de troupes à gorgo la hq nevski se font éclater mais c'est normal infanterie face à cavalerie là ça se fait bien péter la bouche donc pour le moment deux rapports avec deux énormes duos en face et en open field c'est gorgo qui gagne on a des rapports aussi de défense en garnison évidemment les amis continuons donc henry 5 zhugliang alors là on est justement sur un duo de défense et on a gorgo flavus en défense de garnison avec deux millions de troupes des deux côtés et vous le voyez c'est extrêmement serré là ça se tient moins 3,8 millions du côté de gorgo moins 4 millions du côté de henry 5 henry 5 zhugliang en rallye ça envoie quand même c'est pas le must de mon point de vue après ça dépend des défenses en tout cas c'est du très très lourd et gorgo flavus tient le truc tient bien la défense et au final sort gagnant de peu mais sort gagnant alors oui il n'y a pas de gagnant affiché il n'y a pas de defeat mais quand même regardez la puissance la plus perdue est du côté de henry 5 on passe à présent à un quatrième rapport on est sur gorgo liu en défense cette fois face à toujours henry 5 zhugliang et toujours on a un écart qui est tout de même un tout petit peu plus grand en faveur de notre ami gorgo moins 3,2 millions pour moins 4,1 millions pour henry 5 donc forcément on se dit étonnamment que Liuche fait peut-être l'affaire en défense en garnison naturellement moi même je ne l'aurais pas passé en garnison mais là on se dit que ça peut peut-être faire le job je vous rappelle il y a des pistes de méta qui sont évoquées avec zenobia avec héraclès par exemple on va bien voir ce que ça vaut regardons toujours les rapports les rapports de tests un fait au simulateur ils sont plutôt fiables donc héraclius et par les classes héraclius et gorgo en défense face à justinian et alexander alors justinian il est bon en rallye tout de même même si c'est pas le top encore une fois ça reste très solide et là l'écart est très très serré moins 2,8 millions de 176 382 troupes de sévèrement blessés face à moins 2,9 millions de 193 944 l'écart il est de 15 000 troupes donc vraiment vraiment aller plus 16 000 que 15 vraiment pas grand chose du tout on le voit pour le moment gorgo gagne tous ces duels que ce soit en open field ou en défense de garnison mais est-ce que ça va durer est-ce qu'on va trouver des binômes qui lui pètent la bouche forcément les amis zenobia héraclius cette fois face à justinian nefsky pour vous donner une ordre de comparaison et on voit sur le même binôme tout pareil juste on remplace on switch zenobia et héraclius et là c'est pas du tout la même justinian premier éclate totalement il éclate pas littéralement mais quand même il lui fait bien du mal à zenobia l'écart de moins 1,3 millions du côté de zenobia moins 2,6 millions du côté de justinian ça nous laisse penser que zenobia c'est peut-être peut-être l'heure de la retraite pour elle continuons les rapports les amis et vous allez le voir on est sur vraiment du très lourd du côté de gorgo si on compare cette fois etus flavus qui est un excellent binôme avec héraclius en garnison cette fois il y a un écart encore une fois un tout petit peu supérieur à celui qu'on a avec zenobia avec zenobia on est à 500 000 d'écart là on est à 600 000 d'écart on a 339 000 troupes d'un côté de blessés du côté de flavus 275 000 du côté de justinian 3,4 millions contre moins 2,8 millions donc forcément on se dit que gorgo et bien ça semble être la nouvelle méta alors oui on la met avec héraclius parce qu'héraclius on n'a pas de doute que c'est le boss encore une fois on est sur des défenses de garnison pas sur des défenses de ville c'est pas tout à fait la même chose avec les troupes mixtes on continue sur les rapports je vous ai dit j'en ai plus d'une dizaine comparatif d'un binôme qui a envoyé du lourd pendant très longtemps et qu'on en voit toujours encore regardez zenobia flavus face à justinianovski et bien là encore une fois justinian gagne il ne perd que face à gorgo apparemment mais là c'est extrêmement serré ça se joue à un proc ça se joue vraiment à rien moins 3,1 millions de puissances perdues pour zenobia moins 3 millions taurons perdues pour justinian nefski et bien 304 000 troupes sévèrement blessées contre 311 000 on est à 7 000 troupes de l'autre côté on était à 15 000 en faveur de notre ami gorgo donc vraiment peut-être si vous avez zenobia et flavus vous pouvez ne pas la mettre en maison de retraite et la conserver ça reste quand même une excellente défense à défaut d'avoir gorgo qui pour le coup semble la surpasser on continue sur les rapports toujours les rapports de garnison et là on tente le binôme dont je vous parlais gorgo zenobia cette méta pressentie dès la lecture des skills de gorgo j'en ai parlé dans la vidéo où je vous annonçais la sortie de gorgo et on le voit l'écart il est assez important moins 2,9 millions de pertes pour gorgo moins 3 millions et demi pour justinian nefski là il se fait vraiment éclater 291 000 troupes sévèrement blessées contre 348 000 on a plus de 50 000 presque 60 000 troupes d'écart là ok je pense qu'on a la nouvelle méta gorgo zenobia a l'air d'être vraiment très très lourd et donc définitivement zenobia si vous l'aviez rangé au placard vous allez pouvoir la ressortir les amis ça va faire plaisir attention attendons les rapports après le nerf de lilith cette fois flavus gorgo face toujours à justinian nefski et c'est pareil ça envoie encore du plus lourd moins 3,2 millions de puissances perdues pour flavus moins 3,9 millions 700 000 d'écart en défaveur de justinian 315 000 troupes sévèrement blessées d'un côté 389 000 troupes de l'autre côté autant dire 390 70 000 troupes quand même d'écart sur 2 millions ça commence à faire pas mal surtout sur les rallies qui vont durer dans le temps là flavus gorgo ça tient bien zenobia gorgo ça tient bien gorgo héraclius ça tient bien aussi bref on est sur un très très bon commandant pour le moment en garnison on continue il me reste 3 rapports à vous montrer et cette fois en inverse gorgo en premier et flavus en second elle a c'est encore plus une boucherie 1 million de puissances perdues d'écart en faveur au bénéfice de gorgo de 190 000 troupes sévèrement blessées contre 388 300 autant dire 100 000 troupes d'écart 1 million de puissances d'écart franchement là gorgo flavus ça a l'air d'être au final celle qui s'en sort le mieux le binôme qui s'en sort le mieux en défense deux rapports encore les amis encore une fois en défense de garnison pour une ville c'est différent on passe maintenant à gorgo liu pour comparer et clairement toujours face à justinian nevski on monte encore d'un cran avec 1,1 million d'écart de puissances perdues en défaveur de justinian de 163 000 troupes perdues sévèrement blessées plutôt du côté de gorgo de 374 000 on est à plus de 110 000 111 000 troupes ça devient clairement une boucherie donc au final si on classe on attend le dernier rapport que j'ai regardez zenobia gorgo justinian nevski un dernier test et on le voit ça reste moins bien donc revenons au classement final en open field le meilleur binôme avec gorgo dans ses pré-rapports je dis bien des pré-rapports parce qu'encore une fois il y a eu un petit nerf et ça un simulateur mais je vous partagerai des rapports ils doivent être faits prochainement une fois que le simulateur aura été mis à jour avec le nouveau nerf de gorgo donc dans l'ordre en open field gorgo avec liu ça envoie du très lourd en garnison là où elle nous intéresse le plus dans l'ordre numéro 3 avec zenobia c'est très lourd numéro 4 héraclius c'est le moins bien numéro 3 zenobia gorgo c'est une très bonne défense numéro 2 flavus gorgo dans l'autre sens gorgo flavus c'est vraiment très très efficace également et pour finir le meilleur des binômes est gorgo avec liuche qui lui défonce tout à l'air de bien tenir alors il y a une petite polémique autour du nerf de lilith je n'ai pas commencé par ça volontairement car si on regarde les commandants dits de 8ème 7ème génération vous savez actuellement on est en 8ème si on regarde les commandants par exemple si on va prendre justinian et qu'on regarde son premier skill alors là il faut dérouler regardez il monte à 2500 en multiplicateur de dégâts directs et ce n'est pas que le cas de justinian on remonte et je vais vous montrer hop là HQ que je vais trouver quelque part par là voilà si on va prendre HQ et son premier skill il monte à 2700 de multiplicateur de dégâts si on prend des générations d'avant regardez 2300 mais Boadissé est une alors si je ne dis pas de bêtises une 7ème ou une 6ème génération elle est bien en deçà tac on retourne dans les commandants que je n'ai pas si on va prendre Tariq qui est d'une génération encore plus vieux vous voyez il est à 2200 donc il y a une croissance naturelle qui fait que les commandants qui sortent là dit de 8ème génération devraient être à 2500 voire 2700 vous voyez on a justinian qui est plutôt en termes d'attaque de conquête qui est à 2500 on a de l'autre côté là en HQ en attaque et en open field qui lui est à 2700 donc normalement notre ami Gorgo devrait être entre 2005 et 2007 vu qu'on la positionne en défense elle devrait être à 2005 comme elle était initialement et certainement pas à 2003 donc Lilith l'a nerfée pour faire comme si c'était un commandant d'une génération d'avant pour une raison qu'on ignore ce qui va la rendre un petit peu plus faible peut-être qu'ils ont fait les tests et qu'ils l'ont trouvé beaucoup trop performante on ne saura pas si on regarde Héraclius par exemple lui ça n'a rien à voir parce que je vous entendais déjà dire oui mais quand on compare aux autres commandants qu'on peut mettre en défense elle est bien plus puissante non pas forcément sur ces dernières générations là sachant qu'en plus elle envoie du lourd en open field elle aurait dû être à 2500 comme annoncé initialement voilà les amis pour ces rapports évidemment je vous ferai d'autres rapports normalement vous êtes nombreux à me demander quand on aura ces commandants normalement Liuche a été annoncé pour le début de la semaine prochaine le 19 septembre on devrait avoir Liuche en attendant on a toujours Jeanne par exemple en haut de la chance vous le voyez hop le petit tour gratuit qui fait plaisir avec une sculpture allez ça se finit aujourd'hui donc on va aller chercher les 5 coffres je fais un petit tirage avec vous ça fait longtemps que je n'en ai pas fait pour finir cette vidéo un petit tirage fois 5 est-ce qu'on va avoir de la chance ça fait très longtemps que je n'ai pas eu 8 sculptures je ne me souviens même pas quand c'était pour le moment une sculpture pour 3006 c'est une carotte les étoiles comme d'habitude des méga 40 tu ne vas avoir qu'une sculpture pour 3600 et ça serait une bonne carotte effectivement un bon carottage de Lilith d'avoir lâché 3600 heureusement ils m'ont fait 10% de remise quelle générosité pour seulement une sculpture heureusement j'y allais pour le coffre et les 5 sculptures voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501